Vous êtes sur RTL. L'heure de jardiner en ce dimanche matin. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. La semaine dernière, vous avez été émerveillé par un rosier dans la célèbre roseraie de Bagatelle. Thierry qui est à l'ouest de Paris. Alors c'est le rosier de Banks Luthea. Je le prononce à la française, c'est plus facile à mémoriser. Banks écrit B-A-N-K-S. Célèbre en signe depuis des siècles, un rosiléane que l'on palise sur un mur ou une pergola, il peut aussi grimper sur un arbre. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ? Sa période de floraison, incroyablement hâtive. En Ile-de-France, il croule de fleurs dès la mi-avril, alors que les autres rosiers ne sont même pas en bouton. Et dans le midi, on l'a même vu en fleurs en mars. La floraison dure six bonnes semaines. Un rosier fleuri si tôt, je n'avais jamais vu ça. Dans la roseraie de Bagatelle, Banks Luthea scotch tous les regards. Vous êtes sous le charme, les fleurs sont jolies. Chou comme tout. Des petits pompons à triple jupon, d'un jaune douceur, tout en fraîcheur, lumière et gaieté. Regardez la photo que j'ai prise cette semaine. C'est impressionnant, c'est une cascade de fleurs, c'est un grand rosier en plus. Un géant, capable de couvrir une façade de maison jusqu'à 12 mètres de haut sur 6 mètres de large. Bon, tous les rosillanes sont vigoureux, mais lui dépasse vraiment la mesure. Aux Etats-Unis, en Arizona, dans la ville de Tombstone, il y a un rosier de Banks digne du Guinness des records. Planté en 1885, il couvre plus de 800 mètres carrés sur une pergola géante. 800 mètres carrés, avec un tronc comme un arbre. Ça fait un peu peur, surtout qu'on a un tout petit jardin, non ? Alors rassurez-vous, c'est un géant, oui, mais gentil. Gentil, ça veut dire quoi ? Facile à apprivoiser. Parce qu'il n'a pas d'épines et qu'il accepte d'être taillé sévèrement. On peut donc limiter son expansion. Vous n'en ferez pas un rosier nain, ça c'est vrai. Mais avec de bons coups de sécateurs tous les ans, juste après la floraison, il restera quand même sagement à sa place, sur son mur, comme à Bagatelle. Dans l'année, les nouvelles pousses font 1 à 2 mètres de long. Ce sont elles qui seront les plus couvertes de fleurs l'année d'après. Tiens, question de jardinier qui nous écoute. Est-ce que votre rosier de banque se résiste aux maladies ? Oh que oui ! C'est le plus sain des rosiers. Mieux, il supporte les terres sèches, la canicule et, ça je n'en reviens pas, même le calcaire. En gros, il n'a que des qualités, il n'a pas un petit défaut quand même Thierry ? Personne n'est parfait. Mon fameux rosier de banque, l'UTA, est hélas frileux. Donc, top pour le midi, pour les climats océaniques et même aussi pour le climat de l'Île-de-France si on a la prudence de le planter contre un mur bien ensoleillé. Mais chez moi, dans mon froid morvant, j'ai peur qu'il attrape un rhume. Pourtant, pourtant, ça me démange de tenter l'expérience. Alors pour les jardiniers qui partagent votre enthousiasme, Thierry, on a une petite idée du prix ? Une vingtaine d'euros. On en trouve en pot, prêt à être planté maintenant, au printemps. À savoir, ils se bouturent très bien. Voilà, tout est dit. Premier à fleurir, jamais malade et résistant à la sécheresse. Thierry, votre rosier de banque, ce fera le bonheur des jardiniers qui ont la chance d'avoir un climat doux.